Version 4.4 « Avez-vous eu des problèmes avec eux ? » demanda Amand. « Non, » répondit Henri Boo. « Aucun problème. » « Ils ont accepté votre explication. » « Pourquoi aurait-il refusé de me croire ? Dans les grandes lignes, tout est très clair. Seuls les détails sont délicats. C'est justement de ces détails que je voudrais m'entretenir avec vous. Considérez cela, si vous voulez, comme une question d'esthétique. » « T'esthétique ! » répéta Amand en pinçant les narines comme s'il venait de sentir une odeur désagréable. Les deux hommes se tenaient dans le séjour de l'élégant bungalow de John Amand, niché au milieu des palmiers, dans le secteur septentrional du parc. La pièce était vaste et confortable, équipée d'une demi-douzaine d'écrans vidéo montrant les animaux en liberté. Le dossier, intitulé « Développement animaux version 4.4 », que Woo avait apporté, se trouvait sur une table basse. Amand posa sur lui le regard calme, paternel, qu'il lui réservait ordinairement. Woo, qui n'était âgé que de 33 ans, avait pleinement conscience de n'avoir travaillé dans sa vie professionnelle que pour Amand, qu'il avait engagé au sortir de l'université. « Il va sans dire qu'il y a également des conséquences pratiques, reprit le généticien. Je pense sincèrement que vous devriez tenir compte de mes recommandations de passer à la deuxième phase. Nous devrions démarrer la version 4.4. » « Vous voulez remplacer l'ensemble de nos animaux ? » demanda Amand. « Oui, c'est ce que je voudrais. » « Et pourquoi ? Que reprochez-vous à ceux que nous avons ? » « Rien, répondit Woo, sinon que ce sont des vrais dinosaures. » « C'est exactement ce que je vous avais demandé, Henri, » fit Amand en souriant. « Et c'est ce que vous m'avez donné. » « Je sais bien, mais vous comprenez ? » Il n'achève pas sa phrase. Comment pouvait-il expliquer cela à Amand, qui n'était venu dans l'île qu'en de très rares occasions ? Et ce qu'il voulait lui faire comprendre était très particulier. « À ce jour, reprit-il, personne ou presque n'a vu de dinosaures vivants. Personne ne sait à quoi ils ressemblent. » « Bien sûr. » « Les dinosaures que nous avons ici sont réels pour ces vues Woo en montrant les écrans. Mais dans un certain sens, ils ne sont pas satisfaisants. Ils ne sont pas convaincants. » « Et je peux les améliorer. » « Et de quelle manière ? » « Pour commencer, répondit Henri Woo, ils sont trop vifs. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des animaux de cette taille se déplacer aussi rapidement. Je crains que nos visiteurs n'aient l'impression que les mouvements de dinosaures sont trop rapides, comme un film passant en accéléré. » « Mais, Henri, ce sont de vrais dinosaures, vous venez de le dire vous-même. » « Je sais, » fit Woo, « mais il ne serait facile de produire des dinosaures plus lents, mieux domestiqués. » « Des dinosaures domestiqués ? » lança Amand avec un petit ricanement. « Mais personne n'a envie de voir cela, Henri. Ce que les gens veulent, ce sont des vrais dinosaures. » « C'est là où je voulais en venir, » répliqua Woo. « Je ne crois pas que ce soit ce qu'ils veulent. Ils souhaitent trouver ici ce qu'ils ont imaginé, et ce n'est pas du tout la même chose. » Il regarda Amand, dont le visage exprimait la perplexité. « Comme vous l'avez toujours dit, John, » poursuivit le généticien, « ce parc sera un divertissement, et le divertissement n'a rien à voir avec la réalité. Il en est l'antithèse. » « Allons, Henri, » soupira Amand. « Nous n'allons pas encore avoir une de ces conversations abstraites. Vous savez que je tiens à ce que les choses restent simples. Les dinosaures que nous avons sont réels. » « Et ? » « Pas exactement, » répondit Woo, en commençant à marcher de long en large et en indiquant les écrans du doigt. « Je pense que nous ne devons pas nous leurrer sur ce que nous avons fait. Nous n'avons pas récréé le passé. Le passé révolue. Il ne pourra jamais être recréé. Ce que nous avons fait, c'est reconstruire le passé. Tout au moins une de ces versions. Et je pense que nous pouvons réaliser une meilleure version. » « Meilleure que la réalité ? » « Pourquoi pas ? Après tout, ces animaux ont déjà été modifiés. Nous avons introduit des gènes pour les rendre brevetables et créé chez eux une dépendance à la lysine. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour favoriser leur croissance et accélérer leur développement jusqu'à l'âge adulte. « C'était inévitable, » fit Hammond en haussant les épaules. « Nous ne pouvons pas attendre. Il fallait tenir compte des exigences des investisseurs. » « Bien entendu. Mais ce que je veux simplement dire, c'est pourquoi nous arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et fabriquer le genre de dinosaure que nous aimerions avoir ? Un dinosaure plus facile à adapter pour le public et à surveiller pour nous. Une version plus lente, plus docile, pour peupler notre parc. » « Mais ce ne serait plus de vrais dinosaures, » objecta Hammond en se refrognant. « Ce ne sont pas de vrais dinosaures que nous avons, » insista Wu. « Parce que je m'efforce de vous expliquer. Il n'y a aucune réalité ici. » Il eut un haussement d'épaule fataliste. Il voyait bien qu'il n'arrivait à rien. Hammond ne s'était jamais intéressé aux détails techniques et la conversation était essentiellement d'ordre technique. Comment pouvait-il lui faire compendre ce qu'étaient les blancs existants dans l'ADN, les coupures dans l'enchaînement, les séquences interrompues qu'il avait été obligé de reconstituer de son mieux, parfois au jugé ? L'ADN des dinosaures était comparable à de vieilles photos retouchées, semblables aux originaux, mais réparées à certains endroits. « Et en conséquence ? » « Écoutez, Henri, » dit Hammond en le prenant par les épaules. « J'espère que cela ne vous choquera pas, mais je pense que vous avez la trouille. Vous avez travaillé très dur pendant très longtemps. Vous avez fait un boulot fantastique, je dis bien fantastique. Le moment est enfin venu de dévoiler ce que vous avez accompli. Il est tout à fait naturel que vous soyez anxieux, que vous ayez des doutes. Mais j'ai la conviction, Henri, que le monde sera pleinement satisfait. » « Pleinement satisfait. » Tout en pérorant, Hammond l'avait insensiblement entraîné vers la porte. « Mais, John, » protesta le généticien, « souvenez-vous de ce qui s'est passé en 87, quand nous avons commencé à fabriquer le matériel de protection. Nous n'avions pas encore d'adultes, et il nous fallait prévoir ce dont nous aurions besoin. Nous avons commandé des voitures équipées des guillons, des pistolets projetant des filets électrifiés, tout un matériel spécialement fabriqué pour nous. « Nous disposons maintenant d'une panoplie d'engins, mais ils ne sont pas assez rapides. Il faut tout adapter. Vous savez que Muldoon demande du matériel militaire, des missiles TOW et des engins à guidage laser. » « Ne mêlons pas Muldoon à notre affaire, » dit Hammond. « Je ne suis pas inquiet, Henri. Ce n'est qu'un zoo. » Le téléphone sonna et Hammond alla répondre. Wu essaya de trouver une autre manière de présenter ses arguments, mais il fallait regarder les choses en face. Au bout de cinq longues années de labeur acharné, le parc jurassique était presque achevé, et il n'avait plus l'oreille de John Hammond. À une certaine époque, Hammond écoutait très attentivement ce que Wu avait à dire, surtout au début, lorsqu'il l'avait recruté l'étudiant de 28 ans qui passait son doctorat à Stanford dans le laboratoire de Norman Hatterton. La mort d'Hatterton avait plongé le laboratoire dans l'affliction et la confusion. Nul ne savait ce qu'allait advenir des subventions et des recherches en cours. Tout le monde s'interrogeait et craignait pour sa carrière. Quinze jours après les obsèques, John Hammond était venu voir Henri Wu. Tout le monde savait au laboratoire qu'Hatterton avait travaillé avec Hammond, sans connaître la nature exacte de leur collaboration. Hammond avait fait montre avec Wu d'une franchise que le jeune scientifique n'oublierait jamais. « Norman m'a affirmé à plusieurs reprises que vous étiez le meilleur généticien de son labo. Qu'en comptez-vous faire maintenant qu'il a disparu ? » « Je ne sais pas, de la recherche. » « Vous voulez obtenir un poste universitaire ? » « Oui. » « Eh bien, vous commettriez une erreur, » répliqua Hammond sans embâche. « Ce serait gâcher votre talent. » « Pourquoi ? » demanda Wu, sans cacher son étonnement. « Regardons les choses en face, voulez-vous. Les universités ne sont plus les centres intellectuels de la nation. » L'idée même est ridicule. Elles sont devenues une voie sans issue. Ne prenez pas ces terres étonnés, je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà. Depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les découvertes véritablement importantes ont été faites dans des laboratoires privés. Le laser, le transistor, le vaccin contre la pyomélylite, la puce, l'hologramme, l'ordinateur personnel, l'image par résonance magnétique, le radar. La liste est interminable. « C'est très simple, il ne se passe plus rien dans les universités. Celui qui veut faire quelque chose d'important dans l'informatique ou la génétique ne va pas à l'université, certainement pas. » Où en resta comme deux ronds de flanc. « Bon Dieu ! » poursuivit Hammond. « Songez à tout ce qu'il faut faire pour lancer un nouveau projet. » « Combien de demandes de subventions ? Combien de formulaires ? Combien d'approbations ? » « Le comité de gestion est le responsable du département, la commission financière de l'université. » « Comment obtenir des locaux plus vastes et des assistants plus nombreux ? » « Combien de temps cela prend-il ? » « Un homme de votre intelligence n'a pas à gaspiller un temps précieux à remplir des formulaires, à convaincre des commissions. La vie est trop courte et la molécule d'ADN trop longue. Si vous voulez que les choses avancent, vous voulez vous imposer, tenez-vous à l'écart de l'université. » A l'époque, Henri Roux avait désespérément envie de s'imposer, et il buvait les paroles de John Hammond. « Ce que je vous propose, » poursuivit Hammond, « c'est de vous donner les moyens de mener un projet à terme. » « De quoi un scientifique a-t-il besoin pour travailler ? Il a besoin de temps et d'argent. » « Je vous propose un contrat de 5 ans et 10 millions de dollars par an. » « 50 millions de dollars et personne pour vous dire comment les dépenser. » « À vous de décider. Tout le monde vous foutra la paix. » Cela paraissait trop beau pour être vrai. Wou garda le silence pendant un long moment. « Que me demandez-vous de faire ? » articula-t-il enfin. « De décrocher la lune, » répondit Hammond. « De tenter quelque chose qui est probablement impossible. » « Et qu'est-ce que cela implique ? » « Je ne peux vous fournir des détails, mais il s'agit en gros de cloner des reptiles. » « Je ne pense pas que ce soit impossible, » dit Wou. « Les reptiles sont plus faciles à cloner que les mammifères, et ce n'est probablement l'affaire que de 10 ou 15 ans, à condition que quelques progrès fondamentaux soient accomplis. » « Je ne dispose que de cinq ans, » répliqua Hammond, « et de beaucoup d'argent pour celui qui acceptera de tenter l'impossible sans délai. » « Mes travaux seront-ils publiables ? » « Quand tout sera terminé ? » « Pas tout de suite. » « Non, non. » « Mais ils le seront à la fin, » insista Henri Wou. « N'ayez aucune inquiétude, » lança Hammond en riant. « Si vous réussissez, je vous assure que le monde entier saura ce que vous avez fait. » « Il semblait en effet que le monde entier allait maintenant être mis au courant. Après cinq années d'efforts soutenus, il ne leur restait plus qu'un an avant l'ouverture du parc au public. Certes, tout ne s'était pas passé exactement comme Hammond l'avait promis. Certaines personnes avaient indiqué à Wou ce qu'il fallait faire, et à plusieurs reprises, de terribles pressions avaient été exercées contre lui. Et la nature même du travail avait été modifiée. Il n'avait été plus question de procéder au clonage de reptiles quand il avait commencé à comprendre que les dinosaures étaient si proches des oiseaux. Cloner des oiseaux était infiniment plus difficile. En outre, les deux dernières années, Wou avait essentiellement été chargé de tâches administratives, supervisant des équipes de chercheurs et des batteries de robots séquenceurs. Ce n'était pas le genre de travail qu'il appréciait et il ne s'attendait pas à cela. Et pourtant, il réussit. Il avait accompli ce que personne ne croyait véritablement possible, du moins en si peu de temps. Et il estimait posséder certains droits, avoir voix au chapitre en vertu de ses compétences et de son travail acharné. Mais tout au contraire, il avait conscience que son influence diminuait de jour en jour. Les dinosaures existaient. Les méthodes permettant de les fabriquer étaient tellement bien rodées qu'elles étaient devenues une espèce de routine. La technologie était parfaitement au point. John Hammond n'avait donc plus besoin d'Henri Wu. « C'est parfait ! » déclara Hammond au téléphone. Il écouta pendant quelques instants et se tourna vers Wu en souriant. « Très bien ! » dit Hammond. « Oui, parfait ! Alors où en étions-nous, Henri ? » ajouta-t-il après avoir raccroché. « Nous parlions de la phase 2. » « Ah oui ! C'est un sujet que nous avons déjà abordé, Henri ! » « Je sais, mais vous ne semblez pas comprendre. » « Pardonnez-moi, Henri ! » découpa Hammond avec une pointe d'agacement. « Mais je comprends parfaitement. » « Et je vous dirais franchement que je ne vois aucune raison d'apporter de nouvelles améliorations. » « Tous les changements effectués dans le génome l'ont été par nécessité ou nous ont été imposés par la législation. » « Il se peut que nous en fassions d'autres à l'avenir, pour prévenir une maladie ou pour toute autre raison. » « Mais je ne pense pas qu'il faille apporter de nouvelles améliorations uniquement parce qu'elles nous paraissent souhaitables. » « Nous avons de vrais dinosaures qui peuplent le parc. » « Est-ce que les gens veulent voir ? » « Ce qu'il faut leur montrer. » « Nous avons cette obligation morale, Henri. » « C'est une question d'honnêteté. » Hammond ouvrit la porte et l'invita à sortir en souriant. Contrôle. Grant regardait avec irritation tous les écrans de la salle de contrôle plongés dans la pénombre. Il n'aimait pas les ordinateurs. Il savait bien que cette aversion faisait de lui un chercheur démodé, vieux jeu, mais il s'en contrefichait. Certains des étudiants qui travaillaient avec lui étaient férus d'informatique. Mais Grant ne s'était jamais intéressé aux ordinateurs qui demeuraient pour lui aussi mystérieuses et déroutantes. Même la distinction fondamentale entre un programme et une application le laissait désorienté et découragé, littéralement perdu dans un univers inconnu auquel il ne comprenait absolument rien. Mais il remarqua que Genero semblait tout à fait à l'aise et que Malcolm, qui renéflit rapidement comme un limier flairant une piste, avait l'air parfaitement dans son élément. « Vous voulez découvrir nos systèmes de contrôle ? » demanda John Arnold en faisant pivoter son fauteuil. Âgé de 45 ans, l'ingénieur en chef, un homme maigre et nerveux, fumeur invétéré, plissa les yeux pour distinguer les visages des visiteurs qui venaient de pénétrer dans son domaine. « Nous avons des moyens extraordinaires ! » ajouta-t-il en allumant une cigarette. « Par exemple ? » demanda Genero. « Par exemple, le pistage des animaux ? » répondit Arnold en appuyant sur une touche de son clavier. Le panneau de verre vertical représentant un plan du parc s'alluma, montrant un entrecroisement de lignes bleues. « Voilà notre jeune T-Rex ! » expliqua Arnold. « Le petit tyrannosaure dont vous voyez tous les déplacements pendant les dernières 24 heures. Voici maintenant ceux d'hier ! » poursuivit l'ingénieur en fonçant de nouveau les mêmes touches. « Et ceux d'avant-hier ! » Des lignes bleues s'entrecroisaient et se chevauchaient sur le plan comme un grivouillage d'enfants. Mais le dessin informe de me rélocaliser dans le même secteur, autour de la rive sud-est de la lagune. « Nous sommes donc possibles à la longue de tracer les limites de son territoire ! » poursuivit Arnold. « Comme il est encore jeune, il ne s'éloigne pas de l'eau. Il se tient à l'écart du tyrannosaure adulte. Si l'on juxtapose les tracés des déplacements du grand et du petit, on remarque que leur chemin ne se croise jamais. » « Où se trouve l'adulte en ce moment ? » demanda Género. Arnold appuya sur une autre touche. Le réseau de lignes bleues disparut et un point brillant accompagné d'un numéro de code apparu au nord-ouest de la lagune, au milieu des champs. « Il est là ! » déclara Arnold. « Et le petit ? » « Écoutez, » fit l'ingénieur, « je vais vous montrer tous les animaux du parc. » Le plan commença à briller comme un sapin de Noël illuminé et des dizaines de points lumineux portant un numéro de code apparure. « Il y a à la minute présente 238 animaux. » « Avec quelle précision ? » « Un mètre cinquante, » répondit Arnold en tirant sur sa cigarette. « Si vous partez maintenant en voiture, vous trouverez tous les animaux à l'endroit précis où ils figurent sur le plan. » « Quelle est la fréquence de mise à jour ? » « Trente secondes. » « Je dois avouer que c'est impressionnant, » reconnut Généreau. « Comment rêvez-vous à ce résultat ? » « Des capteurs de mouvements sont disséminés dans le parc, » expliqua Arnold. « Ils sont pour la plupart électriques, mais certains sont équipés d'un radiotélémètre. » « Il va de soi qu'un capteur ne nous indique pas l'espèce de l'animal, mais la vidéo nous fournit une indication immédiate. » « Même si nous ne regardons pas constamment les moniteurs vidéo, rien n'échappe à l'ordinateur qui vérifie en permanence où se trouvent les animaux. » « L'ordinateur peut-il se tromper ? » « Cela peut arriver avec les bébés. » « Il les confond parfois car leur image est très petite. » « Mais cela ne nous inquiète pas, car les bébés sont presque toujours à proximité des groupes d'adultes. » « Et nous avons aussi le dénombrement par catégorie. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Tous les quarts d'heure, l'ordinateur dénombre les animaux de chaque espèce, expliqua Arnold. » « Regardez ! » Il appuya sur une touche du clavier et un tableau apparu à l'écran. Il indiquait les 15 espèces de dinosaures, le nombre recherché de chaque et trouvé, ainsi que leur version. « Par exemple, tyrannosaure, recherché 2, trouvé 2, version 4.1. » « Procomsoniatus, recherché 49, trouvé 49, version 3.9. » « Velociraptor, recherché 8, trouvé 8, version 3.0. » « Ce tableau représente une méthode de comptage entièrement distincte des données fournies par les capteurs, » dit Arnold, « une approche totalement différente. Le but recherché est d'interdire à l'ordinateur toute possibilité d'erreur, en nous fournissant différents moyens de traitement des informations. Si un animal manquait, nous le saurions en 5 minutes. » « Je vois, » fit Malcolm. « Mais l'avez-vous expérimenté ? » « D'une certaine manière, » répondit Arnold, « quelques-uns de nos animaux sont morts. Un autre Nelia s'est pris dans les branches d'un arbre et a été étranglé. L'un des stégosaures a succombé à la maladie intestinale qui les frappe tous, et un Ipsilodon s'est brisé le cou en tombant. Dans chacun de ces cas, dès que l'animal est resté immobile, les chiffres ne correspondaient plus et l'ordinateur a émis un signal d'alarme. Dans les 5 minutes qui ont suivi, c'est ça ? » « Oui, oui, oui. » « Et que représente la colonne de droite ? » demanda Grant. « La version de création des animaux. Les plus récentes sont les versions 4.1 et 4.3. Nous envisageons maintenant une version 4.4. » « Des numéros de version ? Comme pour les logiciels ? » « Eh bien, oui, » répondit Arnold. « On peut dire cela. À mesure que nous découvrons des défauts dans l'ADN, les laboratoires travaillant sous les ordres du Dr. Wu créent une nouvelle version. L'idée que des êtres vivants puissent être numérotés comme des logiciels, soumis à des révisions et des mises à jour, perturbait profondément Grant. Il aurait su dire précisément pourquoi. Il n'avait pas eu le temps d'y réfléchir, mais il éprouvait une gêne instinctive. Arnold dut remarquer son expression embarrassée, car il s'empressa de développer ses explications. « Écoutez, docteur, il ne sert à rien de poser sur ces animaux un regard trop ingénu. Il faut garder à l'esprit qu'ils ont été créés. Créés par l'homme. Il arrive parfois qu'il y ait des imperfections, et quand cela se produit, les labos produisent une nouvelle version. Et il nous faut savoir laquelle se trouve dans le parc. « Oui, bien sûr, je comprends, » fit Malcolm avec impatience. « Mais j'aimerais en revenir à la question du comptage. Si je vous ai bien suivi, tous les comptages sont effectués grâce aux capteurs de mouvement. » « En effet. » « Et ces capteurs sont dispersés dans tout le parc. » « Oui, ils couvrent 92% de la superficie totale, » répondit Arnold. « Ils ne sont inutilisables qu'en de rares endroits. » « C'est en particulier le cas de la rivière, car le mouvement de l'eau et la convection qui se produisent à la surface les détraquent. Mais nous avons disposé des capteurs presque partout ailleurs. Si l'ordinateur suit la piste d'un animal pénétrant dans une zone sans surveillance, il s'en souviendra et attendra que l'animal en ressorte. S'il n'en ressort pas, l'ordinateur nous alertera. » « Une autre question, » reprit Malcolm. « Le tableau a dit qu'il y a 49 bronchompsoniatus. » « Imaginons que j'émette des doutes sur l'appartenance de certains d'entre eux à cette espèce. Comment allez-vous me prouver que j'étends ? » « De deux manières, » répondit Arnold. « D'abord, je suis en mesure de comparer les déplacements de chaque individu avec ceux de ses congénères. Les comppsoniatus sont des animaux sociaux et ils vivent en groupe. Nous avons deux troupeaux de compices dans le parc, et chaque individu doit appartenir soit au groupe A, soit au groupe B. Et l'autre moyen est une visualisation directe, » poursuivit Arnold. Il appuya sur quelques touches, et l'un des moniteurs afficha en succession rapide des images des compices numérotées de 1 à 49. « Ce sont des images d'identification dont aucune n'a plus de 5 minutes. » « Il vous est donc possible de voir tous les animaux si vous le désirez ? » « Oui, je peux passer visuellement en revue tous les animaux quand j'en ai envie. » « Et les enclos ? » demanda Genero. « Peuvent-ils en sortir ? » « Absolument impossible. Ces animaux sont précieux, monsieur Genero, et nous prenons soin d'eux. » « Il y a plusieurs enceintes successives. D'abord, les fossés. » Il enfonça une touche et un réseau de barres oranges apparu sur le panneau de verre. « Les fossés ont tous une profondeur de plus de 3,50 mètres et ils sont remplis d'eau. Pour les plus gros animaux, la profondeur peut atteindre 9 mètres. Et ensuite, il y a les clôtures électrifiées. » Des lignes d'un rouge vif se mirent à briller sur le panneau transparent. « Nous avons installé 80 kilomètres de clôture de 3,50 mètres de haut, dont 35 kilomètres pour le périmètre de l'île. Toutes les clôtures ont une tension de 10 000 volts et les animaux apprennent vite à ne pas s'en approcher. « Mais si l'un de réussissait quand même à s'échapper ? » demanda Genero. Arnold écrasa son mégot et émit pour toute réponse un petit ricanement. « Examinons cette hypothèse, » insista Genero. « Imaginons que cela se produise. » « Nous irions chercher l'animal, » répondit Muldoon après s'être raclé la gorge. « Nous avons différents moyens à notre disposition. Fusil à décharge électrique, filet électrifié, tranquillisant. Mais aucune de ces armes n'est mortelle, car les animaux sont trop précieux, comme l'a dit M. Arnold. » « Si l'un d'eux réussissait à quitter l'île, » demanda Genero. « Alors ils mourraient en moins de 24 heures, » répondit Arnold. « Ces animaux sont des produits de la biotechnologie et ils ne pourraient survivre en liberté. » « Parlons maintenant de votre système de contrôle, » poursuivit Genero. « Serait-il possible de le saboter ? » « Notre système est à toute épreuve, » répondit Arnold en secouant vigoureusement la tête. « L'ordinateur est totalement indépendant. L'alimentation électrique et l'alimentation auxiliaire sont indépendantes. Comme ce système n'est pas relié à l'extérieur, il ne peut subir l'influence à distance d'un modem. Notre système informatique est inviolable. » Il y eut un silence pendant lequel Arnold tira goulûment sur sa cigarette. « Un programme fabuleux, » marmonna-t-il. « Fabuleux. » « Je peux donc en conclure, » lance à Malcolm, « qu'il fonctionne si bien que vous n'avez aucun problème. » « Ce ne sont pas les problèmes qui manquent, » répliqua Arnold en ossant les sourcils. « Mais pas ceux qui vous préoccupent. Je suppose que vous redoutez que des animaux ne s'échappent, n'atteignent le continent et n'y sèment la panique. Nous n'avons aucune inquiétude à ce sujet. » Pour nous, ces animaux sont des créatures fragiles, ramenées à la vie après 65 millions d'années, dans un monde très différent de celui qui était le leur, et auquel ils s'étaient adaptés. Le plus difficile pour nous est de prendre soin d'eux. Depuis le temps que les hommes gardent des mammifères et des reptiles dans leur jardin zoologique, nous savons précisément comment nourrir et soigner un éléphant ou un crocodile. Mais jamais personne ne s'est occupé d'un dinosaure. C'est un animal nouveau, sur lequel nous ne savons rien, et ce que nous redoutons avant tout, ce sont les maladies. « Les maladies ? » lança Genero d'un ton inquiet. « Sera-t-il possible qu'un visiteur tombe malade ? » « Un alligator vous a déjà refilé son rhume, Monsieur Genero ? » récana Arnold. « Les zoos ne se préoccupent pas de cela, et nous non plus. En revanche, ce que nous craignons, c'est que les animaux malades ne succombent, ou qu'ils n'infectent leurs congénères. Mais nous avons des programmes qui nous permettent également de surveiller leur santé. Voulez-vous voir le dossier médical du tyrannosaure adulte ? Son carnet de vaccination, sa fiche dentaire. C'est impressionnant. Il faut voir les vétérinaires frotter ces énormes gros pour éviter les caries. Pas maintenant, dit Genero. Parlons plutôt de vos systèmes mécaniques. Vous voulez dire les circuits ? Grant dressa brusquement l'oreille. Des circuits ? Aucun des deux circuits n'est en service à l'heure actuelle, dit Arnold. Nous avons le circuit de la rivière de la jungle, où les bateaux suivent des rails immergés, et celui du pavillon des oiseaux, mais ils ne sont opérationnels ni l'un ni l'autre. Pour l'ouverture du parc, il n'y aura que la tournée des dinosaures, la visite que vous allez entreprendre dans quelques minutes. Les autres seront mis en service six mois ou un an plus tard. Attendez une seconde, lança Grant. Vous allez organiser des circuits ? Nous sommes dans un parc zoologique, répondit Arnold. Nous organisons des visites de certains secteurs, et nous les avons baptisés circuits, c'est tout. Le visage de Grant se rembrunit. Là encore, il y avait quelque chose qui le gênait. L'idée qu'on se serve des dinosaures comme d'une attraction dans une foire lui déplaisait profondément. « Vous pouvez contrôler de cette salle la bonne marge de l'ensemble du parc ? » poursuivit Malcolm. « Oui, répondit Arnold, et sans l'aide de personne s'il le faut. L'automatisation est très poussée. L'ordinateur peut se charger pendant 48 heures et sans assistance de localiser les animaux, de les nourrir et de remplir les abreuvoirs. « C'est le programme élaboré par M. Nedry ! » demanda Malcolm en se tournant vers l'informaticien qui, assis au fond de la salle devant un terminal, tapotait sur le clavier en grignotant une confiserie. « Oui, oui, c'est ça ! » marmonna Nedry sans lever les yeux du clavier. « Un programme fabuleux ! » lança Arnold d'une voix vibrante de fierté. « Oui, oui ! » répéta distraitement Nedry. « Il ne reste plus que deux ou trois bugs sans importance à supprimer. » « Je vois que la visite va commencer, auprès Arnold. » « Alors, si vous n'avez pas d'autres questions... » « Justement, dit Malcolm, j'en ai encore une. » « Vous nous avez montré que vous étiez en mesure de suivre tous les procoms soniatus et que vous pouviez les faire apparaître individuellement sur l'écran. » « Pouvez-vous également les étudier en tant que groupe ? » « Les mesurer, par exemple. » « Imaginons que je veuille connaître la taille ou le poids. » Arnold appuyait déjà sur les touches de son clavier et un nouvel écran apparu. Une courbe montrant la distribution des tailles dans le groupe des procoms soniatus. « Nous pouvons faire tout cela, auprès Arnold, et très rapidement. » L'ordinateur détermine toutes les mensurations en passant en revue les écrans vidéo et elles sont donc immédiatement utilisables. Nous avons ici une distribution de poissons normal pour la population animale. Elle nous montre que la plupart des animaux sont regroupés autour d'une valeur centrale et que quelques-uns seulement qui apparaissent aux extrémités de la courbe sont peu petits ou plus grands que la moyenne. « C'est le genre de courbe qu'il fallait attendre, » il s'a malcolme. « En effet, » dit Arnold en allumant une nouvelle cigarette. « C'est le type de distribution que montre toute population biologique en bonne santé. » « Et maintenant, y a-t-il d'autres questions ? » « Non, » répondit malcolme. « J'ai appris tout ce que je voulais savoir. » « Ce système me paraît vraiment excellent, » l'éclaira Genero en franchissant la porte de la salle de contrôle. « Je ne vois pas comment des animaux pourraient s'échapper de l'île. » « Vous ne voyez pas ? » s'étonna Malcolm. « Je croyais que c'était absolument évident. » « Attendez un peu, » pensa Genero. « Vous pensez que des animaux se sont échappés ? » « Je le sais. » « Mais comment ? » demanda l'avocat. « Vous avez vu la même chose que moi. Ils peuvent compter les animaux, ils peuvent les voir. Ils savent où chacun d'entre eux se trouve à chaque instant. Comment pourrait-il s'échapper ? » « Cela crève les yeux, » répondit Malcolm en souriant. « C'est une simple question d'hypothèse. » « D'hypothèse ? » répéta Genero. « Oui, » dit Malcolm. « Écoutez-moi bien. La particularité marquante du parc jurassique est que les scientifiques et les techniciens se sont efforcés de créer un univers biologique nouveau et fermé. Et les scientifiques de la salle de contrôle s'attendent à voir un monde naturel, comme sur le graphique que l'on vient de nous montrer. Mais un instant de réflexion suffit à comprendre qu'une distribution normale et harmonieuse sur cette île est extrêmement inquiétante. « Vous croyez ? » « Bien sûr ! Si l'on se réfère à ce que nous a dit le docteur Wu, on ne devrait pas voir une courbe de population comme celle qu'on nous a montrée. » « Pourquoi ? » demanda Genero. « Parce que c'est la courbe d'une population biologique normale. Et c'est précisément ce que le parc jurassique ne peut pas abriter, car il n'est pas le monde réel. Le parc jurassique est conçu pour être un monde soumis à un contrôle permanent, qui ne fait qu'imiter le monde réel. Dans ce sens, c'est un véritable parc, un peu comme un jardin japonais. La nature trafiquée pour devenir plus naturelle que la réalité, si vous voulez. J'ai peur de ne pas vous suivre. » Puis Genero l'air très ennuyé. « Je suis sûr que la visite du parc vous ouvrira les yeux, » dit Malcolm.